Pour bien comprendre ce qu'est un organisme de bassin versant, il faut d'abord comprendre ce qu'est un bassin versant. Partout où on est sur le territoire, on est toujours dans un bassin versant. Si je prends un verre d'eau et je le jette au sol, l'eau va couler naturellement vers un ruisseau, une rivière. C'est le bassin versant dans lequel on se situe. Au Québec, il y a environ 4500 grandes rivières, donc 4500 bassins versant principaux. On a fait le choix, pour simplifier les choses, de diviser le territoire en 40 zones de gestion intégrée de l'eau par bassin versant. Sur chacune de ces zones-là, il y a un organisme de bassin versant qui s'occupe de 1, 2, 3, parfois 10 bassins versant sur son territoire. Il y a plusieurs mots importants dans la gestion intégrée de l'eau par bassin versant. D'abord, il y a le mot bassin versant, qui est l'unité territoriale qu'on utilise, celle du bassin versant. Donc, on va travailler non pas à l'unité administrative de la municipalité, de la municipalité régionale de côté ou encore de la province ou de la région administrative, mais bien à l'échelle que respecte l'eau le bassin versant. Il y a un autre mot qui est important, qui est celui d'intégrer, donc l'intégration. Ce qu'on va chercher à faire en gestion intégrée de l'eau, c'est d'asseoir tous les acteurs de milieux diversifiés autour d'une même réflexion. Donc, des producteurs agricoles, des élus municipaux, des associations citoyennes, des Premières Nations, des gens de l'industrie privée aussi, vont mener la même réflexion à l'échelle du bassin versant pour trouver des solutions qui répondent aux besoins, aux préoccupations de tout le monde. Une fois que la concertation est faite, les organismes de bassin versant font aussi une planification, un plan directeur de l'eau, on l'appelle le PDE. Donc, le plan directeur de l'eau va poser un portrait, un diagnostic, choisir les priorités d'action. On a mené des processus de priorisation dans toutes les régions du Québec. Donc, certaines régions très agricoles, par exemple, vont agir en agro-environnement. Donc, faire des bandes riveraines, modifier des pratiques culturelles. Dans d'autres régions, plus près de la villégiature, par exemple, on va travailler sur la conservation des lacs et des rivières, la lutte aux algues bleu-vert, la lutte aux espèces envahissantes, par exemple. Donc, vraiment, chaque territoire, par sa nature, par la façon dont il est constitué, va orienter les actions qui sont menées, qui sont mises en place par les organismes de bassin versant et leurs collaborateurs. Un exemple parmi d'autres, qui est celui de la gestion des eaux de pluie. Donc, pour gérer les eaux de pluie, il faut agir à toutes les échelles du bassin versant, dans toutes les portions du bassin versant. Par exemple, dans les zones agricoles, on va adopter des pratiques aux champs pour ralentir le ruissellement de l'eau, favoriser son infiltration, filtrer aussi les polluants, les pesticides avant qu'ils se rendent au cours d'eau. En milieu forestier, on va tenter de garder le plus de couverts forestiers possibles pour s'assurer de recevoir les eaux de pluie et de les infiltrer sur place. En milieu urbain, par exemple, on va pouvoir créer des infrastructures vertes ou des infrastructures naturelles. Donc, par exemple, des marais qui peuvent accueillir de l'eau, jouer un rôle de filtration, des toits verts aussi ou encore des fossés engazonnés qui vont permettre de filtrer les eaux de pluie avant qu'ils se rendent directement au cours d'eau. Donc, c'est quelques exemples de ce à quoi peuvent contribuer les organismes de bassin versant avec les acteurs de leur territoire. Donc, en résumé, les organismes de bassin versant, ce sont des organismes de concertation, de planification, de mobilisation et d'action pour conserver les ressources en eau. On est tous des acteurs de l'eau. Tous les citoyens consomment de l'eau potable, génèrent des eaux usées, sont à risque dans des zones inondables ou vont utiliser des sites de baignade. On vous invite à vous informer sur les activités des organismes de bassin versant et à vous impliquer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501